Marina va nous raconter qu'elles sont les applications de ce système pour les personnes fragiles et dépendantes. Pensez-vous qu'un robot puisse prendre soin des gens ? Personnellement, je ne pense pas. J'ai été aide-soignante pendant dix ans. Ma vocation était de prendre soin des gens, de les soigner, de les écouter, de les rassurer. Et tout ce qu'un robot ne pourra jamais faire. Seulement, les soignants ont de moins en moins de temps à accorder aux patients, aux personnes âgées. Ils sont pris dans des tas de tâches annexes, administratives, logistiques. Ils sont de moins en moins dans les services à pouvoir s'occuper des gens. Chez Compay, notre mission, c'était surtout de pouvoir libérer du temps aux soignants, de pouvoir les assister, les accompagner dans leurs tâches quotidiennes pour leur libérer du temps et occuper les résidents. Compay Robotics, c'est une petite équipe à Bidart, dans le Pays Basque français. On est une dizaine environ. On travaille dans la robotique. Compay est née en 2016, suite au rachat de la partie santé d'une société de robotique qui avait 30 ans d'expérience quand même dans la robotique. Et on fabrique des robots de santé, aussi des robots logistiques et de désinfection. Notre mission chez Compay, c'était vraiment de faire un robot multifonction. pour ça, on a identifié des besoins dans les établissements de santé et de ces besoins sont ressortis. On voulait un robot qui maintienne le lien social entre les résidents et leurs familles. Et pour aider les soignants, on a développé une fonction de surveillance et de logistique. On aimerait aider les résidents, les personnes âgées à se mobiliser. Donc on a une fonction d'assistance à la marche. Je vous ferai une petite démonstration ensuite. Et intégrer des animations pour les adapter aux personnes âgées et des modules qu'on pourrait clipser au robot directement. Donc voilà, Compay, c'est vraiment un robot multifonction. et qu'on adapte en fonction des besoins des établissements. Donc on a eu la chance de pouvoir expérimenter Compay sur des établissements de santé, vraiment en expérimentation dans une maison de retraite à Arcang. Et donc pendant 12 mois, on y a vraiment été tous les jours pour expérimenter Compay. et pendant ces 12 mois, on a pu chercher des cas d'usage pour le robot, expérimenter nos fonctions, mais surtout les améliorer et travailler au plus proche des soignants. Donc vraiment développer le robot avec les soignants. C'était vraiment le but de cette expérimentation-là. Donc dans les fonctionnalités de Compay, les fonctionnalités de base, on a ce qu'on appelle les tournées de divertissement. Donc ça, c'est une fonction qui est très appréciée dans les établissements de santé. Donc le robot, il est doté de la navigation autonome. C'est-à-dire qu'on va cartographier l'établissement et ensuite il saura se repérer et naviguer dans l'établissement. Et à partir de ça, on lui donne des scénarios à effectuer. Donc sur les tournées de divertissement, Compay va circuler dans l'établissement et sur des périodes un peu d'attente où les soignants sont occupés et les personnes âgées attendent un peu la suite des événements. Donc Compay va circuler, il va diffuser de la musique et des informations propres à l'établissement. Donc ça peut être le menu du jour, les activités de la journée, les anniversaires. Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut sur ces tournées. Et donc, voilà, on fait circuler le robot sur des temps d'attente de l'établissement. Ensuite, on a la fonction d'assistance à la marche. On s'est bien rendu compte que pour maintenir l'autonomie des personnes, il fallait qu'elles se mobilisent, qu'elles marchent. Et donc, on a essayé de créer une fonction un peu automatisée de ça. Donc c'est... Mathieu ! Pourquoi il est parti ? Ah, c'est pas nous ! Excusez-nous ! Alors là, c'est... En fait, le robot a plus de batterie et il a voulu aller se charger tout seul. Voilà. Donc quand il n'a plus de batterie, il part tout seul à sa station de sorge. C'est les aléas. Donc je vais vous parler de l'assistance à la marche. Donc, en fait, le robot a différents capteurs au niveau des jambes de la personne et il va s'adapter à son rythme de marche. Donc, si je fais... J'ai envie, j'ai un peu peur. Du coup... Donc il va s'adapter à son rythme de marche et le but, c'est vraiment de stimuler à la marche et d'avoir un outil sécure. Bon, le temps que ça... Voilà. Donc là, le robot m'a détecté. Alors, avec ma robe, je ne suis pas sûre. Et hop, si je fais un pas, le robot avance avec moi. Et si je m'arrête, il s'arrête. En gros, c'est ça. Donc là, vous voyez, on a rajouté des barres... En fait, on est en train de travailler vraiment sur cette fonction d'assistance à la marche avec des professionnels comme des kinésithérapeutes, des ergonomes. Et là, on a créé un prototype de barres qui seraient plus ergonomiques de façon à ce qu'elles soient réglables, en hauteur et une meilleure prise en main puisque justement, pendant la phase d'expérimentation, pendant l'année de phase d'expérimentation, on s'est rendu compte que les barres n'étaient pas ergonomiques. Donc voilà, ça fait partie de nos projets de cette année d'améliorer cette fonction. Voilà. Donc, le robot a été très bien accepté dans les établissements de santé. Ça suscite beaucoup de curiosité. Ça apporte quelque chose de nouveau. Les personnes âgées sont très curieuses d'interagir avec le robot. Seulement, on a quand même eu quelques limites. Surtout, comme on en parlait tout à l'heure aussi, au niveau, le robot a besoin de la Wi-Fi dans les établissements de santé pour marcher vraiment pleinement. Et on a encore des couvertures Wi-Fi qui sont quand même insuffisantes dans les établissements de santé. et des professionnels de santé qui ne sont pas toujours à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc, on a quand même créé beaucoup de sessions de formation auprès des professionnels pour prendre en main les nouvelles technologies et notamment le robot. Donc, pour l'année à venir, l'année à venir, on espère acquérir de nouveaux terrains d'expérimentation pour améliorer encore le robot et surtout cette fonction d'assistance à la marche. Donc là, on a commencé à se concentrer sur ces bars. Et on voudrait aussi ouvrir nos champs d'horizon avec peut-être de la logistique, de la petite logistique dans les hôpitaux. Voilà, robotiser en fait des tâches, essayer de robotiser le maximum de tâches pour essayer de libérer du temps aux soignants. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marina.